salut les amis c'est kendar et on se retrouve cette semaine pour le numéro 16 et la fameuse deuxième jante avec son pneu allez c'est parti on monte ça alors on va procéder au fameux montage de cette semaine vu que c'est déjà la roue on l'a déjà effectué forcément ici donc ça devrait pas être très compliqué et ça devrait être à peu près le même principe je pense que le premier pneu voilà je vais y arriver alors j'ai cet autre petit tournevis voilà le voilà donc pas compliqué on prend le pneu on prend la jante toujours en métal on prend l'autre côté de la jante également en métal on assemble les deux alors est ce qu'il y avait un sens il n'y a pas spécialement de sens on emboîte ça et de près mes souvenirs il fallait vraiment bien forcer pour voilà voilà faut vraiment bien appuyer que vraiment la jante arrive à ras du pneu ensuite on met l'autre on essaye bien sûr d'aligner les trois vis avec les trois trous qu'il ya ici voilà après on met ça on prend trois vis em voilà ils en ont mis quatre mais ça c'est toujours ils en mettent toujours une au cas où au cas où si on en perd une et après on visse alors au début on a du mal vraiment à insérer la vis dans son pas de vis parce que c'est vraiment c'est super bien serré les deux voilà pour l'instant on voit bien que la vis là elle touche pas le pas de vis faut vraiment forcer appuyer sur le pneu comme ça faut vraiment que la jante ne fasse qu'un morceau au début c'est assez dur pour l'instant voilà pour l'instant j'ai pas réussi je vais essayer d'enfoncer ça un peu plus mais pour l'instant j'avoue que j'ai du mal je vais essayer un autre côté on va essayer par là voilà alors quand je suis bien en face je pense bien en face est ce que j'ai un petit décalage alors essayé je vais essayer de le tourner un petit peu alors j'essaye de bien mettre bien en face voilà alors on voit bien que le trou voilà il est bien en face voilà on voit bien mais ça n'empêche que ça veut pas y aller alors on va essayer une fois que la première vis est vissée dedans après c'est c'est beaucoup plus facile forcément parce que ça a rapproché les deux morceaux de la jante mais en attendant il faut réussir à mettre les deux j'y étais presque mais pas assez tourné non ça ne veut pas les amis donc je vais essayer hors caméra en appuyant plus fort parce que là je peux vraiment pas forcer comme je veux et on se retrouve juste après voilà j'ai réussi à mettre une vis je vais essayer de visse un peu plus voilà on voit que les deux morceaux se rapprochent donc maintenant ça devrait être plus simple à mettre les deux autres hop je vais essayer là effectivement là ça visse et il me faut la troisième et après je serrerai le tout et déjà ça va être plus facile parce que là ils se sont bien rapprochés voilà tout de suite c'est vraiment plus simple donc maintenant on sert bien parce que pour l'instant voilà on voit encore que c'est en deux parties logiquement quand c'est bien serré on a l'impression que la jante fait vraiment que un morceau voilà toute façon c'est bien que c'est serré à fond quand vraiment la vis ne tourne plus là c'est pas du plastique donc au bout d'un moment la vis c'est bloqué voilà la dernière et voilà là ça y est encore que la jante est bien le fleur du pneu bon mais ça ça c'est bon ensuite il faut récupérer les deux assemblages du système de freinage que vous avez préparé dans le numéro 9 il ya le disque et l'étrier et le support de disque voilà voilà les deux pièces qu'on avait fait dans le numéro 9 placer l'ensemble du disque de frein à l'intérieur de l'étrier donc enfin compte on prend l'étrier comme ça le disque dans ce sens alors apparemment ils disent de bien repérer l'encoche ici pour l'instant voilà on met ça comme ça et il faut faire coïncider l'encoche ici avec celle là donc là il ya vraiment pas à se tromper voilà on met ça comme ça et là c'est dans le bon sens une fois qu'on a fait ça il faut placer l'ensemble de freinage que vous venez de préparer sur la fusée avant droite donc là c'est vraiment sur la maquette entière qu'on a là alors je vais retourner la maquette voilà je vais faire un peu de place je vais prendre ça donc on a le porte fusée ici voilà il faut insérer le disque à l'intérieur donc pour l'instant il y a les fameuses encoches à bien respecter parce que là voilà on le voit bien ici il ya l'encoche de toute façon il suffit juste de tourner un petit peu l'ensemble ah même pas c'est vrai que le disque lui pour l'instant il tourne parce qu'en fait voilà l'étrier lui il s'enfonce pas voilà c'est vraiment la même épaisseur voilà si je mets juste que l'étrier là vous voyez hop voilà c'est vraiment l'encoche ne dépasse pas donc il n'y a vraiment pas à se soucier alors je remets le disque on voit pas mais voilà j'ai remis le disque pour l'instant on se soucie un peu on se soucie pas justement du disque voilà ensuite qu'est ce qu'ils nous disent ben ensuite il faut mettre la roue voilà dessus monter la roue avant droite sur la fusée de l'essieu la saillie de l'ergo central de la jante doit s'adapter à l'encoche rectangulaire de l'ensemble du disque de frein ok alors je vais prendre comme ça je vais monter un petit peu donc lui l'étrier il ne bouge pas sur la jante on voit effectivement l'encoche donc après il faut essayer de mettre les deux ce que je vais faire c'est que je vais tourner je vais le mettre à l'envers on va essayer de voir si on voit l'encoche est ce que c'est bon j'ai l'impression j'ai le disque qui tourne sinon je vais essayer de faire dans le sens inverse voilà là on voit bien l'encoche qui rentre dans le disque voilà une fois que l'étrier est dedans mais bien sûr on peut pas le mettre parce qu'il faut tout mettre en même temps là j'ai le disque qui s'est séparé mais ça c'est normal je vais le remettre voilà donc faut vraiment faire exactement ce qu'ils disent dans le manuel on met le disque l'encoche voilà l'étrier ne bouge pas on repère l'encoche sur la jante voilà c'est dedans de toute façon quand la roue tourne ça veut dire que c'est bien lui l'étrier ne bouge pas impeccable ensuite on fixe le tout avec une vis fm et on met aussi le petit c'est c'est quoi c'est voilà c'est une espèce de petite rondelle en caoutchouc et surtout donc c'est la vis fm alors la vis fm voilà c'est des petites vis une vis comme ça à collerette comme d'hab ils nous ont mis deux mais on n'a besoin que d'une vis voilà alors on va mettre la rondelle sur la vis la vis alors la petite rondelle hop voilà la vis dans la rondelle la rondelle ne tient pas je vais essayer de la remettre quand même alors hop et on met le tout au milieu et après on serre il faut bien vérifier que la roue tourne quand même là ça tourne on voit que ça commence à avoir un peu moins de jeu hop encore un petit peu là elle ne tourne plus donc là je dévisse un peu là ça a du mal voilà là je pense que c'est pas mal la roue tourne bon c'est pas ouf je dévisse encore un tout petit peu hop voilà ça suffit de toute façon vu le poids qu'elle fait la roue va vraiment bien tourner quoi alors une fois fait on met le fameux enjoliveur de kit voilà voilà donc là il y a vraiment faut essayer de juste bien viser les écrous je regarde voilà un peu la forme voilà et ensuite on a 5 vis à m à mettre pour fixer l'enjoliveur sur la jante voilà encore deux petites vis voilà donc là pareil c'est sur la jante au métal donc les vis vont vraiment bien s'arrêter de tourner quand c'est bien vissé voilà donc on a 5 vis à mettre comme ça voilà et voilà les 5 vis ça y est sont enfin mis et là du coup cette photo montre la roue avant droite fixée sur les cieux avant donc ça y est les deux roues sont enfin mises on voit vraiment la maquette qui tourne bien sur ces roues bon ben ça y est enfin aller vraiment aller vraiment sur ces roues là c'est plus bancal donc c'est enfin appréciable je vérifie quand même qu'il y ait plus rien à faire cette semaine oui voilà ça y est on est à la fin du livre bon ben c'était un petit numéro assez simple on avait déjà fait le montage de la roue gauche donc maintenant c'est la roue droite donc là maintenant on va être tranquille je pense un petit moment avec les roues alors la semaine prochaine on a le ventilo voilà on voit les trois ventilateurs deux hélices pourquoi qu'il y ait deux hélices alors qu'il y a trois ventilateurs je ne sais pas mais en tout cas ah non il y en a trois voilà c'est parce qu'avec le reflet on voyait pas mais il y en a bien une là une deux trois donc voilà avec le cache donc ça c'est le numéro 17 donc on va continuer la partie avant de la voiture bon ben voilà bon ben merci de m'avoir suivi les amis désolé et je vous souhaite une bonne semaine prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour le 17 allez salut salut m m m m m m m Sous-titrage ST' 501